Bonsoir à tous et bienvenue dans une vidéo de Freddy Mix Tattoo dans laquelle je vais donner quelques anecdotes suite à un petit appel que je viens de recevoir il y a vraiment quelques heures avec une personne qui veut se lancer sur les nouvelles machines parce que la gamme Cheyenne s'agrandit, d'accord ? Donc vous avez entendu qu'il y avait la Solnova que je n'ai pas pu vous présenter puisque toutes les machines sont ultra scellées et à chaque fois que j'ouvre une machine, je ne peux pas non plus déceler des machines et puis après les revendre. Donc toutes les machines qui sont vendues chez nous sont neuves. Voilà, donc je vais vous expliquer juste un petit peu par rapport aux machines il n'y a pas énormément de choses qui changent Donc vous connaissez, sur le Thunder je vous en ai déjà fait pas mal sur le Pen je vous ai expliqué beaucoup de choses donc voilà, vous savez que la Solnova est sortie, c'est la relève du Pen la Solnova c'est la machine, c'est le Pen, tout pareil sauf qu'il est ramassé en avant si un jour j'en ai un dans les mains, je vous fais une vidéo, je vous la montre Ensuite, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, on vient de les rentrer vous pouvez les commander directement sur notre site Donc il y a la Sol Luna et la Sol Terra qui sont arrivés et là vraiment c'est le top du top tout le monde se dit, qu'est-ce qui s'est passé chez Cheyenne, il y a une révolution c'est pas non plus la fin du monde, vous ne devez pas jeter vos machines qui sont là moi c'est les miennes et je bosse avec, d'accord ? Donc, il y a la Sol Luna et la Sol Terra qui sont arrivés par contre, je vais vous donner si vous avez envie de partir sur ça je vais vous dire, c'est quoi la différence entre les deux Donc, la Sol Terra, c'est la relève du Thunder de chez Cheyenne Notez-le-vous bien, parce que les gens me le demandent toujours et ils risquent de faire l'erreur Pourquoi ? La Sol Terra, c'est 4 minutes, 4 millimètres, excusez-moi, de longueur de frappe 4 millimètres, pareil que le Thunder Donc, ça veut dire que c'est une machine, la Sol Terra qui est vraiment faite pour pouvoir faire du traçage, du point, quelque chose de vraiment d'envoyé Je n'ai pas dit que vous ne pouvez pas le faire avec Je dis que c'est plus simple de faire avec la Sol Terra et la Thunder Donc, si vous êtes fan de Thunder, vous partez sur une Sol Terra Maintenant, je connais plein de tatoueurs et de tatoueuses qui font du méga boulot qui bossent avec la Spirit, d'accord ? La Spirit, ce n'est pas une machine, vous ne pouvez pas faire de trait J'en vois, je vois d'excellents traits, d'accord ? Il faut vous enlever ces idées de la tête Donc, la Sol Luna, ça marche très bien Et la Sol Luna, c'est la relève du Spirit, voilà Donc, ce n'est pas parce qu'elle est un petit peu moins chère qu'elle est moins bonne Donc, vous avez, on refait dans l'ordre, que ce soit clair pour vous Sol Luna, c'est la relève de la Spirit Sol Terra, c'est la relève du Thunder Voilà, comme ça, pour vous, c'est clair Vous ne prenez pas la tête Et c'est parti, vous pouvez partir sur vos machines Ensuite, deuxième question Comme on est sur ça, je n'ai pas besoin de refaire une vidéo Alors, j'essaie de trouver ma machine Il y a une nouvelle fonction Sinon, ce n'est pas la peine de faire une nouvelle machine Il y aura la fonction sans C-Drive D'accord ? Ça veut dire qu'en fait, c'est pour imiter les machines à bobine Et pour pouvoir, juste en cas Je n'ai pas obligé de témo machine En cas de morceau de peau plus souple ou plus dur Pouvoir durcir un peu sur le même principe que l'hyper V3 de Stigma Ça veut dire Si vous tatouez maintenant une fesse Quelque chose de mou Vous trouvez que la peau, elle rougit beaucoup Vous pouvez reculer le sans C-Drive Sur la Cheyenne Pour pouvoir éviter qu'elle rougisse trop Et qu'elle frappe trop fort Si maintenant, vous retrouvez Face à quelque chose de plus rigide C'est-à-dire qu'en fait, la sensibilité de la peau Ça décroche vite Vous tatouez un tibia Vous pouvez durcir Et du coup, vous pouvez tracer plus facilement Puisque ça va déclencher plus vite C'est tout ce qu'il y a à faire par rapport aux deux Ce qui va permettre en fait De pouvoir augmenter le réglage Augmenter la sensibilité de la machine Ce qui est très important Personnellement, ça va être une machine Je pense qui va révolutionner le terrain Voilà J'espère que j'ai été assez clair Vous pouvez regarder de nouveau la vidéo Si vous n'avez pas tout compris D'accord Et si vous avez d'autres questions Vous mettez un petit commentaire C'est là pour ça Youtube propose des commentaires Vous les mettez en dessous J'y réponds au maximum Et si vraiment ça urge Vous avez besoin de savoir une info Hyper rapide Il y a le 06 95 16 11 00 Voilà J'espère que ça vous fait plaisir Moi ça me fait plaisir Vous faire une petite vidéo Je vous dis à tous A très bientôt Et encore merci à vous Passez une bonne soirée Bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501